N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Même les plus grands attaquants peuvent passer à côté de leur match. Découvrez les 10 plus grosses disettes des stars du football. Les attaquants ont le rôle le plus important lors d'un match de football, marqué début. Parfois, il arrive même aux plus grands joueurs de connaître des périodes compliquées où ils peinent à trouver le chemin d'affilée. En attendant, pour ne rater aucune actu, abonnez-vous à notre chaîne. Dixième, Fernando Torres. Arrivé lors de l'hiver 2011 à Chelsea, après avoir brillé sous les couleurs de Liverpool et de l'Atletico de Madrid, l'attaquant espagnol a eu du mal à faire sa place au sein de l'effectif des Blues. Le troisième du ballon d'or 2008 a mis 1542 minutes entre octobre 2011 et mars 2012 pour trouver le chemin d'affilée. Heureusement, il se rattrapera quelques semaines plus tard en éliminant le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Neuvième, Zlatan Ibrahimović. Zlatan est assurément le plus grand de l'histoire de la Suède. Mais comme n'importe qui, il a également eu des périodes plus délicates, notamment entre octobre 2005 et juin 2008, où l'actuel attaquant du Milan AC passe 1119 minutes sans inscrire le moindre but. Sur cette période, le buteur de 40 ans manquera également plusieurs rencontres avec les blagotes. Huitième, Diego Furlan. Après avoir brillé en Argentine au sein du club de Buenos Aires, l'indépendienté, Diego Furlan a attiré les convoitises des plus grands clubs européens, notamment Manchester United. Mais sous la houlette de Sir Alex Ferguson, l'attaquant uruguayen va mettre 27 matchs avant d'inscrire son premier but. Tout le monde pense alors que l'Europe est une marche trop haute pour le natif de Montevideo avant qu'il n'explose complètement à l'Atletico de Madrid. Septième, Wayne Rooney. Bien qu'il soit le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, l'actuel entraîneur de Derby County a connu une longue période de disette. Entre octobre 2009 et septembre 2010, Rooney a dû attendre 978 minutes avant de marquer face à la Suisse lors des qualifications pour l'Euro 2012. Sixième, Edinson Cavani. El Matador a connu des hauts et des bas avec le Paris Saint-Germain. Dans les bons moments, il y a évidemment tous les titres remportés et le titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire du club avec 200 réalisations. Mais l'Uruguayen a passé également 671 minutes en Ligue 1 sans trouver la faille lors de la saison 2015, probablement à cause de son repositionnement sur un côté au profit de Zlatan, cinquième et des hasards. Lors de la saison 2015-2016, le Belge est méconnaissable et peine à afficher ses performances habituelles. Il passera cette saison-là 365 jours sans inscrire le moindre but avant de retrouver le sourire contre Ben Moff à quatre journées de la fin du championnat anglais. Aujourd'hui, Eden Hazard vit des joues similaires au Real Madrid. Triste déchéance. Quatrième, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé brise des records de précocité depuis le début de sa carrière. À 23 ans, l'attaquant français a déjà inscrit plus de 200 buts. S'il a remporté la Coupe du Monde avec les Bleus, KM7 a eu une période en dents de scie avec six matchs consécutifs sans améliorer ses statistiques. Depuis, il s'est parfaitement relancé, notamment avec un quadruplé contre le Kazakhstan. Troisième, Karim Benzema. C'est sûrement la série la plus longue de ce classement, tant elle avait fait parler à l'époque. Karim Benzema, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, avait passé 1222 minutes sans marquer avec la France. C'est face à l'Australie en match amical que le joueur du Real Madrid avait mis fin à cette effroyable dizette. Heureusement, depuis son retour dans la sélection de Didier Deschamps, KB9 ne cesse de régaler. Deuxième, Lionel Messi. Oui, même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football peut avoir des moments moins bons. Entre mars et octobre 2007, la Poulga a été inoffensive pendant 816 minutes. C'est sa plus longue période sans marquer. Machine à but à Barcelone, le génie argentin peine à afficher son meilleur niveau à Paris. La preuve avec son pénalty raté face au Real Madrid en Ligue des Champions. Premier enfin, Cristiano Avero Ronaldo. Pendant que son éternel rival se trouvait face au Real Madrid en C1, lui mettait fin à une dizette inhabituelle. Le Portugais n'avait toujours pas marqué en 2022. Face à Brighton en English Premier League, Cristiano Ronaldo s'est arrêté à six rencontres vierges et permet aussi de réintégrer le top 4 anglais. Voilà tout pour ce classement. Dites-nous celui qui vous a le plus étonné et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans la zone commentaire.